Allez, on passe à l'ossa, son passif qui est une sorte de roulette, mais qui n'affecte que les alliés, et qui ne peut être que positive. Dans le pire des cas, ça vous donne un truc totalement inutile, mais ça ne sera jamais négatif. Bon, il y a un côté aléatoire, mais c'est de l'aléatoire qui ne peut pas être négatif, comme je viens de dire, donc c'est ok. Ça peut être sympa, ça fait que, comme pour les cas, vous ne pouvez pas avoir deux fois le même combat, parce qu'en fonction de ce que vous allez donner à vous-même et à vos alliés, vous allez opter pour des moves différents, donc ça, c'est sympa. Fourrir de château inflige des dégâts et réduit la résistance de la cible au centre de la zone. Alors, ça veut dire que ça inflige des dégâts en zone, mais c'est uniquement la cible au milieu de la zone qui subit la réduction de résistance. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, donc bon, Lossa, là, clairement, ça l'est aussi sur Dofus classique, mais là, c'est clairement une classe de soutien, mais c'est une classe de soutien qui soigne et qui réduit la résistance, pardon. Normalement, c'est l'un ou l'autre. Vous avez le panda qui est soutien parce qu'il fait du placement et qu'il met des vules nez, et vous avez Lenny et Lossa qui sont soutiens parce qu'ils boostent. Lui, il fait les deux, et il fait même du déplacement, vous allez voir, avec un sort qui arrive après. Moi, je trouve que c'est vraiment fort, genre, il booste ses alliés, et en plus, il met des malus de résistance à ses ennemis, je trouve que c'est vraiment très fort. Donc, on va continuer avec Jetansu, déclenche un effet de soin sur la cible sur plusieurs tours et lui octro un bonus de PM. Donc, bon, c'est un mot de régénération, quoi. Et un bonus de PM, ça ne veut pas dire un PM, je pense que ce sera deux, peut-être même trois PM, mais ça me semblerait un peu fort. Donc, voilà, ça a l'air sympa. Bon, on sort de boost assez classique au final. Alors, Irrésistible, dévoile le pouvoir de séduction de Lossa Moda, ça lui permet d'attirer les entités en zone croix autour de la cible. Ça, par contre, ça m'a l'air d'être un sort vraiment intéressant. Surtout qu'en plus, si jamais vous avez des vrais boosts d'Ossa, du genre piqûre motivante, déplacement félin, avec ce sort-là, vous pouvez regrouper vos alliés pour plus facilement avoir votre zone piqûre motivante. Ça me paraît vraiment intéressant comme gameplay. Alors après, j'imagine qu'il faut obligatoirement lancer ça sur une cible, vous ne pouvez pas lancer ça dans le vide et ça attire. Mais je ne sais pas si ça marche sur les ennemis, si vous pouvez rapprocher les ennemis entre eux ou si c'est que sur les alliés. Parce que si vous pouvez rapprocher les ennemis entre eux et que vous avez des alliés qui tapent en zone, ça peut clairement être super fort. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas juste une petite croix, genre un souffle inversé. À mon avis, c'est quand même une grande croix qui attire d'assez loin, qui a une bonne portée, une bonne zone. Donc à mon avis, le sort est vraiment sympa. Et on finit avec Mute, le Samoda chante parfois si faux qu'il peut retirer les envoûtements de sa cible sous le poids de ses cordes vocales. À mon avis, vu que ça s'utilise à la fois sur les alliés et sur les ennemis, ce n'est pas un sort à la mode jouvence que vous pouvez spammer. Mais ça reste quand même sympa. Surtout qu'il me semble que c'est la seule classe qui naturellement a un debuff. Et donc ça, c'est toujours un avantage, surtout en début de serveur, où ça ne va pas être évident d'avoir du debuff. Et donc ça, lui, il a ça gratuitement, donc c'est cool quand même. Donc du coup, c'est un très bon support. C'est un très bon support qui a quand même pas mal de capacités de gameplay, notamment avec Irrésistible, qui me paraît être en sort vraiment cool. C'est un support qui peut être clutch, qui peut faire des moves intéressants. Après, voilà, bon, il y a quand même le passif qui est un peu aléatoire. C'est une classe qui va être très team-dépendant. Vous ne pouvez pas jouer ça en solo, je pense. Donc, à mon avis, c'est même niveau que Lenny. C'est du B, mais encore une fois, si vous avez une team, si vous avez des amis avec qui jouer, et que c'est prévu que vous jouiez avec des gens, Lhosa peut être vraiment une excellente classe. Et je pense que ce sera fun à jouer dans tous les cas. Allez, on continue avec le panda. Et là, je ne vais pas vous mentir, ça changera peut-être, mais c'est clairement la classe que j'ai envie de jouer. Ça a l'air vraiment, vraiment trop fun à jouer. Moulin à pied volant augmente substantiellement les dégâts au corps à corps du Pandawa si celui-ci est à main nue. Alors, substantiellement, ça veut dire vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est logique parce que vous vous passez d'une arme, vous vous passez des stats, vous vous passez potentiellement d'un exo. Donc, il faut bien que ça compense avec des gros dégâts. Et je pense que ça va le compenser. Je pense que ça va être vraiment très, très fort. Et puis, on peut se dire que, du coup, vous n'avez pas besoin d'armes. Donc, vous pouvez prioriser l'opti sur vos autres équipements. Donc, vu comme ça, ce n'est pas un si gros défaut que ça. Peut-être qu'à très haut level, ça le sera. Vous vous passez quand même d'un équipement. Mais, voilà, si ça fait autant de dégâts que c'est censé le faire, je pense que ça va être très marrant dans tous les cas. Là, par contre, alors, je dis que ce n'est pas précisé, mais que c'est le cas toujours. Mais là, ce n'est pas un sort, c'est une attaque au corps à corps. Je ne sais pas si ça va forcément taper neutre ou si ça va taper en fonction de vos stats. Mais, dans tous les cas, même si ce n'est que neutre, ce sera marrant quand même. Alors, Piccolo, c'est clairement le sort qui fait que je veux jouer Panda. Augmente les dommages en % du Pandawa, mais subit le contre-coup de l'alcool avec modération. Donc, en gros, il y a un décalage en sens horaire. C'est-à-dire que si vous tapez devant vous, ça va taper à droite. Si vous tapez à droite, ça va taper derrière. Si vous tapez derrière, ça va taper à gauche. Et si vous tapez à gauche, ça va taper devant. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est pour tous les sorts. Ce n'est pas que vos sorts innés, c'est pour tous les sorts que vous aurez. Donc, il va falloir faire attention. Il ne va pas falloir être trop fatigué. Il va falloir être concentré. Mais ça va être super fun. Et à mon avis, vu que ça m'a l'air quand même assez galère, à mon avis, la contrepartie en dégâts sera très intéressante. Donc, à mon avis, ça va être vraiment très très fun à jouer. Allez, on continue avec Boakai. Donc, je pense que c'est un bon... Après, à voir si c'est tous les tours ou si ça a un CD. Mais voilà, c'est un sort de mobilité. C'est pas mal parce que si ça inflige des dégâts autour de vous, ça veut dire que vous pouvez le faire n'importe où. Donc, il n'y a pas besoin de le lancer sur un ennemi ou un allié ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sort de déplacement pur et simple. Et ça, c'est assez cool. Bon, bien sûr, par contre, il faut faire attention à Piccolo. Il ne faut pas sauter dans la mauvaise direction. Ça peut être assez catastrophique. Alors, à mes Kamea. Si le sort est lancé sur soi, ses dégâts sont améliorés en le chargeant. Le sort peut être lancé devant le lanceur pour infliger des dégâts considérables en ligne. Donc, voilà. Là, c'est considérable. C'est pas aussi gros que substantiellement. Mais ça veut dire beaucoup de dégâts quand même. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est comme l'épée du destin. C'est-à-dire que ça tape en ligne sur toute la ligne jusqu'au bout de la map. Donc, ça, ça peut être très fort. Surtout que vous pouvez le charger et combiner avec Piccolo qui augmente vos dégâts. À mon avis, ça peut faire énormément de dégâts sur une très grande zone. Vu que c'est potentiellement une zone infinie. Après, évidemment, ça va dépendre de la map dans laquelle vous vous battez. Il y a sûrement des maps sur lesquelles, bon, ce ne sera pas hyper intéressant. Mais il y a des maps, je pense notamment à certaines maps du donjon croquant notamment. Ou taper en ligne sur une aussi grande zone. Ça peut être hyper intéressant. Et on finit avec Point de Chi, occasion des dégâts et immobilise la cible pendant un tour. Et encore un sort très intéressant du panda. Parce que c'est un sort qu'il va falloir utiliser intelligemment. Parce qu'à mon avis, vu ce que ça fait, ce ne sera pas utilisable tous les tours. Ça va être un CD assez conséquent. Donc il faut réfléchir. Il ne faut pas le poser sur n'importe quelle cible. Il ne faut pas le poser n'importe quand. Donc c'est super intéressant. Et surtout, il faut faire attention à ne pas le poser dans le vide avec Piccolo, bien sûr. Bon, voilà. Moi, cette classe, elle me hype de fou. Je pense que c'est celle que je vais jouer. Pour moi, c'est un S. Il n'y a aucune discussion possible. Alors certes, ça peut repousser les gens l'histoire du décalage horaire. Mais justement, moi, c'est ce que je trouve trop fun. Je trouve ça vraiment trop marrant. Et j'ai vraiment très, très hâte de jouer avec ce pont d'abois. Allez, on passe au Sacrieur. Donc Sacrieur qui est un peu un démoniste. Donc qui se rapproche un peu d'un invocateur. Donc on passe par son passif. Voracité. Donc le Sacrieur gagne de la souffrance et de la puissance en fonction de son pourcentage de vie restant. Donc il y a 4 paliers de souffrance. A priori, ce sera tout les 25% HP. Ça me semble logique. Après, je me posais une question. Je ne sais pas si ça prend en compte l'érosion ou pas. Parce que potentiellement, vous pouvez avoir 25% de vos points de vie max en moins. Donc du coup, vous ne pouvez plus avoir le palier 1. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Ou si c'est en fonction de vos points de vie érodés. Mais bon, c'est un détail. Vincent, infiche des dégâts aux ennemis autour de la cible en fonction de la souffrance du Sacrieur. Alors. Évidemment, les dégâts sont augmentés avec la souffrance. Mais moi, j'aimerais bien, enfin je verrais bien, la portée qui augmente également avec la souffrance. Ça pour le coup, si c'est ça, c'est vraiment cool. Si c'est pas ça, bon, c'est un peu moins bien. Ça reste, bon après ça reste une sorte de dégâts classique. Surtout que c'est en zone. Ça va vous permettre de bien farmer. Mais si la portée est augmentée avec votre souffrance, ça peut être vraiment cool. En plus, ce sort s'appelle bain de sang. Donc ça paraît tout à fait logique. Alors, ponction. Ce sort permet de voler des points de vie sur un ennemi. Mais peut également transférer une partie de ses points de vie sur un allié. Donc en gros, c'est un transfert de vie mono-cible tout simplement. Ou une abso. Voilà. C'est le mélange des deux. Bon, il n'y a rien de particulier sur ce sort. Pacte interdit. Donc, convoque un démon allié temporaire en fonction de la souffrance du sécrieur. Bon, je ne vous ai pas mis tous les démons et tout. Vous pouvez aller voir sur le devblog. Ce n'est pas trop le sujet de cette vidéo. Vu que là, on est sur un truc un peu plus gameplay. Alors, moi, je ne suis pas trop fan des invocations sur Dofus Retro. Pour une raison très simple, c'est l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des très bons joueurs de Dofus Retro qui seront capables d'invoquer leurs démons correctement pour qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire. Mais moi, c'est un truc qui ne me trouve pas très intéressant. Et on finit par toucher Vampirique. Un fiche des dégâts dans le meilleur élément et vol des caractéristiques à la cible selon la souffrance du sécrieur. Donc, ça peut voler des éléments, ça peut voler des caractéristiques, pardon, en fonction de votre souffrance. Alors, à mon avis, vu qu'il y a 4 paliers de souffrance, ça veut dire qu'on peut passer du simple au quadruple. Donc, ça veut dire que si de base, vous volez 20 dans un élément, vous pouvez voler 80 si vous êtes au palier 4 de la souffrance. Et peut-être même plus que ça. Donc, ça, ça me paraît vraiment, vraiment sympa. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser sur des invocations ou des alliés pour se booster soi-même ? Je ne sais pas. Je pense que si, parce qu'il y a un sort qui fonctionne comme ça. Tous les sorts qui fonctionnent comme ça sont lansables sur les alliés. Que ce soit le fourvoiement, le pied du sécrieur ou le retour du bâton. Donc, je ne vois pas pourquoi. Mais, voilà. Bon, ça me semble assez fort. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, voilà, il y a ce petit côté invocateur qui me dérange un peu. Et je vais le mettre en B parce que ça reste quand même une classe qui a l'air sympa, surtout avec le bain de sang. Et en vrai, la mécanique de la souffrance, ça reste assez intéressant. Il y a sûrement moyen d'avoir des strats. On entend sûrement parler de Saki qui rentre en combat avec très peu de points de vie pour avoir sa souffrance au max dès le début. Bon, c'est un peu risqué, mais ça m'a l'air d'être assez intéressant. Donc, voilà. Un petit B, ça mérite. Alors, on continue le Sadida. Sadida, j'ai un peu de mal. On va y venir. Alors, son passif. Chaque totem sur le terrain ajoute un bonus de dommage fixe au Sadida. Dommage fixe, ça veut dire neutre et terre. Et rien de plus. Ça n'a rien à voir avec sort et kak. Si votre kak, il tape R, c'est pas des dommages... Mince ! C'est après, les dommages physiques. Oh là, excusez-moi. Dommage fixe, c'est... Ok. Non, j'ai rien dit. Je... Je me suis embrouillé. Vous oubliez tout ce que j'ai dit, donc. Chaque totem sur le terrain ajoute un bonus de dommage fixe au Sadida. Donc, plus vous avez de totem, plus vous faites de dégâts. Et c'est ensuite, là, me loutropie, voilà. Le lanceur adopte la forme d'un dangereux me loup-garou. Augmente les dommages physiques, donc neutre et terre, mais réduit la résistance. Donc, c'est les dommages physiques. Que ce soit vos sorts ou vos armes, c'est pareil. C'est neutre et terre. Donc, du coup, alors après, à voir combien ça donne de dommages. Peut-être que c'est un peu dérisoire. Mais, on a quand même l'impression qu'il nous force à jouer terre. Avec ces dommages physiques. Alors, croissant de lune, téléporte sur la case ciblée, occasionne des dommages autour de la destination, nécessite l'état me loup-garou. Donc, voilà. C'est un peu le même sort que le pandawa, au final. Ça m'a l'air d'être carrément le même sort. Après, il y aura sûrement une portée et un cooldown différent. Et donc, ça nécessite l'état me loup-garou. Pareil pour griffes bestiales, pardon. Attaque au contact, nécessite l'état me loup-garou. Et c'est là où j'ai un peu... Alors, après, peut-être que le gameplay... Je ne comprends peut-être pas le gameplay. C'est juste moi qui ne comprends pas. Mais, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une forme me loup-garou. Si tous vos sorts ont besoin de cette forme-là pour être lancés. En fait, je ne comprends pas trop. Mis à part le fait que ça réduise la résistance. Je ne comprends pas trop quelle est la contrepartie de passer en état me loup. A priori, il faut être dans cet état-là pour lancer ses sorts. A la limite, s'il ne fallait pas être en mode me loup pour les lancer, ok. Mais là, bon, je ne comprends pas trop. Donc, les totems, justement. Volonté de Sadida. Invoquant le totem dans un élément aléatoire qui améliore les dégâts du Sadida. Le totem infige un poison de l'élément aux ennemis. Et applique un bonus de l'élément aux alliés autour de lui. Donc, à mon avis, c'est un élément aléatoire. Mais, à mon avis, ça ne prend pas en compte les stats du Sadie. C'est juste des dégâts comme ça. Peu importe vos stats. Bon, ça booste vos alliés. Mais, c'est un élément aléatoire. Donc, bon. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très opti. C'est sympa, mais sans plus. Et donc, un poison. Le but, en fait, c'est d'envoyer plein de totems. De vous mettre au milieu de la fois vos totems et vos ennemis pour taper au contact. Puisque c'est ce que fait votre sort Griffe Bestial. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Mais, je ne sais pas. Le gameplay me semble un petit peu schizophrène avec cette histoire de totems. et le fait qu'il faille rusher au corps à corps avec une réduction de résistance. Donc, je ne sais pas trop. Pour moi, c'est un C. Alors, il n'y aura pas de classe D parce que... En fait, toutes les classes sont fun à jouer. Il n'y a pas de souci. Il y en a juste qui le sont plus que d'autres. Mais, j'ai vu des gens qui voulaient jouer sa Dida. Qui ont trouvé ça cool. Donc, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de souci. C'est juste moi, personnellement. Ça ne m'attire pas plus que ça. Allez, on passe au SRAM. On en a bientôt fini. Donc, le SRAM, au cœur d'une violente polémique à cause de son sort, vola la tire. Mais, on va déjà passer sur son passif. Donc, esquive instinctive. Le SRAM, donc, il ne peut pas être taclé. Et, il gagne un PM gratuit comme ça. Ça veut dire que là, vous créez votre perso. Vous êtes à Incarnam. Vous êtes en 6-4. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et le fait d'être intaclable, c'est pas mal aussi. Ça ne veut pas dire que vous taclez forcément tout le monde. C'est vous. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Mais, vos ennemis, ce sera en fonction de leur agilité et de la vôtre qui vont détacler ou pas. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme la stab du panda où le panda ne peut plus tacler. Alors, vola la tire, infligez des gars et vole des kamas à la cible. Donc, c'est le sort qui fait tant polémique. À mon avis, c'est sympa en PVM. Ça fait que vous pouvez générer un peu plus de kamas quand vous tapez des monstres. Mais, en vrai de vrai, peut-être en début de serveur, ça va être un peu chiant. Mais, ça ne va pas être des montants de kamas astronomiques. À mon avis, quand tout le monde sera à peu près stuff, tout le monde s'en foutra de se faire voler 20 kamas. Bon, ce sera sûrement plus que 20 kamas quand même. Mais, à mon avis, voilà. Ce n'est pas pour autant que les SRAM ne seront pas pire en groupe. Après, c'est sûr que même malgré ça, le gameplay du SRAM n'a pas d'intérêt en team de toute façon. Donc, voilà. Il risque d'avoir quelques soucis de recherche de groupe. Mais, encore une fois, vola la tire, ça va être marrant au début. Les gens vont rager un peu. Mais bon, je pense que ça va vite s'assouffler. Après, c'est fun ! Peu importe si c'est beaucoup ou pas, c'est fun. C'est roleplay, c'est cool. Donc, pour cette tier list, moi, je trouve ça parfait. Donc, voilà, le SRAM sera forcément bien classé. On continue avec Embuscade. Augmente fortement la probabilité de coup critique du SRAM pour une faible durée. Alors, du coup, ça sera sûrement très intéressant pour les sorts comme Arachnée Majeur, le Chafeur pour le faire crit et peut-être même l'attaque mortelle. Si ça augmente vraiment les dégâts, enfin, les coups critiques, ça peut potentiellement vous donner une assez grande probabilité de faire un crit sur une AM. Parce qu'à mon avis, enfin, après, voilà, il faut voir ce que ça veut dire. Augmente fortement la probabilité. À mon avis, c'est au minimum le tier critique du KRA, qui est le sort qui donne le plus de critiques pour les classes. Mais ça peut être plus, hein. Ça se trouve que c'est 20, 25, 30, ça me paraît un peu beaucoup. Mais voilà, du coup, juste avec un peu de critique, vous pouvez être 1 sur 2 très facilement. Après, c'est sur une faible durée. Donc, à mon avis, c'est le tour en cours plus un autre. Parce que si c'était que le tour en cours, ce serait précisé. Et si c'était 3 tours, ce ne serait pas une faible durée. Donc, à mon avis, voilà, c'est 2 tours. Donc, le tour en cours est le suivant. Ce qui laisse quand même le temps de faire pas mal de choses. Alors, Faufiler pose un piège qui inflige des dégâts dans le meilleur élément. Et attire les cibles en croix vers son centre. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vu que c'est attire les cibles en croix, à mon avis, c'est un piège avec une zone. Et ce n'est pas forcément un piège en croix. C'est un piège avec une vraie zone, comme un piège de masse. Mais c'est juste les cibles en croix qui sont attirées. Mais ça fait des dégâts en zone. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et on finit avec Showstrap. Augmente considérablement les dommages pièges de la cible. Ça combine bien avec Faufiler, bien sûr. Le truc, c'est que voilà, en Buscat, déjà, ça incite un peu à jouer AM. Et là, on a Showstrap qui incite un peu à jouer avec des pièges. Donc, bon, a priori, le plus opti pour le SRAM, c'est juste de jouer avec les sorts SRAM de base. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est vrai que ce sort-là, ça vous incite vraiment à jouer avec beaucoup de pièges. Après, à voir si Faufiler se suffit à lui-même pour farmer. Parce que voilà, la tire, c'est en cible unique. Ça me semble logique. Donc, à voir. Mais bon, il y a toujours ce côté roleplay. Franchement, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que vous ne trouverez pas de groupe. Vous en trouverez. Si vous avez envie de jouer SRAM parce que vous voulez faire un RP voleur, c'est... Allez-y, faites-le. N'ayez pas peur de ça. Et puis, Dofus, c'est un MMO. Le but, c'est d'être RP. Donc, pour moi, c'est un A. C'est un A pour le SRAM. Et ça peut être vraiment, vraiment fun à jouer. Et on finit. Le meilleur pour la fin. Comme quoi, les choses sont bien faites. En fait, pas du tout parce que c'est juste par ordre alphabétique. Mais le Xelor, qui est un peu la star de ce Dofus Retro Temporis. Puisque c'est un Temporis autour du dieu Xelor. Et je pense que ça se voit parce que le gameplay m'a l'air vraiment incroyable. On commence avec Pendule. Les sorts du Xelor changent selon le battement actuel comme une horloge. Tour paire. Le Xelor gagne un bonus considérable sur l'ensemble de ses attaques. En particulier sur ses sorts innés. Tour impaire, ses sorts innés peuvent voler des PA. Bon. Un tour sur deux, vous tapez plus fort. Le tour d'après, vous volez des PA. Donc, vous faites plus de sorts. Donc, vous tapez plus fort. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Vous avez même moyen de râler un petit peu sur les tours impaires. Et, en vrai, la mécanique de tour paire, elle est hyper intéressante. Surtout si vous avez des sorts qui se chargent. Parce que ça veut dire qu'il va falloir les charger au bon moment. Pour que leur relance soit sur un tour paire. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, c'est une optimisation de dégâts qui peut vraiment faire la différence. Et moi, je trouve ça très très fun. Chronosphère. Ce sort inflige des dégâts dans le meilleur élément. Et retire des PM. Mais peut également être utilisé sur des alliés pour les rendre plus mobiles. Donc, c'est un boost de PM sur les alliés. Ou sinon, ça tape et ça retire des PM. Par contre, ça ne vole pas. Bon, le sort n'est pas incroyable. Mais bon, voilà. Un peu de dégâts. Un peu de retrait. On prend. Saut dans le temps. Ça, c'est un sort qui est hyper cool. Téléporte le Xellor sur la cellule ciblée. Et le renvoie sur sa position initiale à la fin du tour. C'est le rollback du Dofus 2. Enfin, 2.0. Je ne sais pas si le rollback existe toujours sous cette forme-là sur le Dofus 2 actuel. Mais en tout cas, voilà. À mon avis, alors peut-être que ce sera qu'au niveau 3. Mais à mon avis, le sort niveau 3, il aura une portée infinie comme la TP du Xellor. Après, ça implique que vous ayez dans votre arsenal soit un sort, soit une arme qui permette de jouer avec ça. Parce qu'a priori, vos autres sorts n'ont aucune utilité avec celui-ci. Donc, voilà. Il vous faudra sûrement un sort de zone pour l'exploiter. Ou même un marteau. Puisque marteau est l'arme de prédilection d'Xellor. Donc, voilà. Vous faites une TP. Vous tapez en zone avec votre marteau. Vous faites beaucoup de dégâts. Sur un tour paire, bien sûr. Et vous revenez en arrière. Alors, tour paire, bien sûr. Parce que c'est écrit, tour paire, gagne un bonus considérable sur l'ensemble de ses attaques. Pas de ses sorts. Donc, à mon avis, les armes aussi. Ce qui n'est pas le cas du tour impair. Où c'est les sorts innés seulement qui peuvent voler des paires. Donc, à mon avis, sur les tours paire, les armes sont également boostées. Alors, engrenage. J'affiche les dégâts autour de la cible. Bon, ça a l'air d'être un peu comme le sort du Krav. Vous savez, c'est un rond qui est beaucoup plus petit. Vu que là, c'est une petite croix. Voilà. Un peu de dégâts en zone. Ça fait toujours du bien. Et Ukroni téléporte la cible symétriquement par rapport au centre de la zone. Donc là, c'est un peu le sort star d'Exelor. Je n'ai pas le clip. Je ne peux pas vous montrer le clip. Mais si vous le cherchez, vous le trouvez. Donc, en gros, là où vous ciblez, tout autour, il y a une grosse zone. Et toutes les unités dans cette zone. Vous-même, vos alliés et vos ennemis. Sont téléportés symétriquement par rapport au centre de la zone. C'est totalement incroyable. Vous pouvez faire des plays de fou avec ça. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment incroyable dans certaines situations. Il y a moyen qu'on vous lâche plein de GG dans le chat. Et ça, ça va booster votre ego. Vous allez être content. Donc, c'est super fun. On va mettre S au Xelor. Et je pense même que c'est le S des S. Pour moi, c'est sûrement la classe qui a l'air, objectivement, la plus fun à jouer. J'hésite encore à jouer Xelor. Même si, pour l'instant, mon cœur bat du côté du panda. Mais je ne suis pas décidé encore. En tout cas, on a fait le tour. Aucune classe en D. Puisque, comme je vous l'ai dit, elles sont toutes cool à jouer. Si vous voulez jouer Feka ou Sadida, ne soyez pas déçus. Jouez cette classe-là. C'est sûrement fait pour vous. C'est juste mon avis totalement subjectif. Jouez ce que vous avez envie de jouer. C'est un temporis. Il y a des gens qui prennent plus désir à jouer de manière opti. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut juste s'amuser, amusez-vous. Peu importe si votre classe est forte ou pas. Si elle est méta ou pas. Tant qu'elle vous plaît, jouez cette classe-là. Bon, je commence à avoir la gorge sèche parce que j'ai tout enregistré d'un coup. J'en ai un peu marre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques heures pour la vidéo PVP comme d'habitude. N'hésitez pas, je streamerai très certainement mon aventure sur Temporis. Donc allez, follow ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Et salut tout le monde ! Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.